Bonjour, nous sommes dans une parcelle de maïs entre Angers et Nantes. Cette parcelle a été semée le 15 avril et les floraisons ont été observées entre le 15 et le 20 juillet. Nous sommes un mois après la floraison et il est temps d'aller observer le remplissage du grain pour pouvoir prévoir la date de récolte. Pour observer le remplissage du grain, il ne faut pas rester sur le bord de la parcelle et rentrer bien à l'intérieur du champ. Maintenant, il faut choisir 10 pieds consécutifs de maïs et retirer les spates sur chaque épis. Une fois les spates retirées, il faut couper l'épis et regarder le remplissage des grains sur la couronne centrale. Une fois l'épis cassé, nous pouvons apprécier l'état de remplissage du grain. Ici, nous sommes au stade laiteux, il est trop tôt pour prévoir la date de récolte. Sur cet épis, nous pouvons observer l'apparition d'une lentille vitreuse au sommet du grain. Ce stade correspond à 25 à 26% de matière sèche. C'est à partir de ce stade-là que l'on peut prévoir la date de récolte. Sur cet épis, nous pouvons observer l'amidon vitreux sur la totalité des grains. Pour apprécier le remplissage du grain, il faut sectionner l'épis et regarder la répartition de l'amidon dans le grain. On prélève un grain et on le dissèque dans la longueur. Sur ce grain, nous pouvons observer l'amidon vitreux au sommet, l'amidon farineux au cœur et l'amidon laiteux à la base. Au stade 32% de matière sèche, ces trois amidons se répartissent en trois tiers équivalents. C'est à ce moment-là qu'il faut récolter. Il vous suffit maintenant d'appliquer cette méthode pour affiner et planifier vos chantiers de récolte. Maintenant, à vous de jouer et bonne récolte ! Sous-titrage Société Radio-Canada